Carlo Broschi, dit Farinelli, né le 24 janvier 1705 à Andrea, royaume de Naples. Ses contemporains sont unanimes à admettre qu'il fut le plus grand castrat de son siècle. On alla jusqu'à prêter à sa voix fascinante des pouvoirs presque magiques. Que reste-t-il de la voix d'un castrat ? Rien qu'un soupir, celui du mystère, la laine d'un ange. Il y a plus de deux siècles que Farinelli a disparu, que sa voix s'est éteinte avec ce souffle qu'on disait divin. Il continue à nous fasciner. On y va ? Oui, attention. Attention. Voilà, très bien. Ok, on est parti. Moteur ! Moteur ! Accent ! 24 mars 1994, 58e jour de tournage du film Farinelli, il castrato, de Gérard Corbio. La scène qui se tourne aujourd'hui s'appuie sur un fait historique. Nous sommes à Londres, en 1734, au Théâtre de la Noblesse. La représentation se termine. Exaltée par le chant sublime de Farinelli, une femme se lève et crie « One God, one Farinelli ». Karl Obrowski devient une figure de légende et pour beaucoup le plus fabuleux chanteur du monde. Le jeune garçon doit être castré avant l'adolescence, idéalement vers 7 ou 8 ans. Le but de la castration est d'empêcher la production d'hormones mâles, la testostérone, responsable de la mue. L'incision se fait au niveau de l'aine. Le cordon inguinal est sectionné, les testicules ne sont plus irrigués, ils s'attrofient rapidement et sont désormais incapables de remplir leurs fonctions. Le chirurgien était souvent le barbier du village. En guise d'anesthésie, on administrait à l'enfant une potion à base d'opium et on comprimait les jugulaires pour plonger le garçon dans une sorte de coma provisoire. L'absence de mue, provoquée par la castration, conservait à la voix la pureté des aigus de l'enfance, la souplesse cartilagineuse et l'agilité du larynx. De petites cordes vocales comme celle d'une femme et une soufflerie énorme faisaient des castrats de véritables monstres chantants. L'appareil phonatoire était à la mesure de la monstruosité physique. La brutalité des caricatures permet de visualiser la morphologie du castrat. Farinelli, vu par ses contemporains. Cage thoracique anormalement développé, la chevelure est souvent abondante et très belle, bien que la pilosité soit absente. Muscles fins, souples et très mobiles. Taille extrêmement haute, élongation exceptionnelle des bras et des jambes. Le théâtre des Margraves, à Bayreuth, un des plus beaux théâtres d'Europe. Par un de ces miracles qui parfois défient le temps, tout ici est demeuré inchangé, parfaitement conservé, figé dans une splendeur qui semble éternelle. Dans quelques heures, transfigurées par un minutieux travail de reconstitution, ces hommes et ces femmes de notre époque vont plonger dans le passé. S'il est possible, sans trop de peine, de revenir au cœur d'une époque et de recréer l'image, que faire pour ressusciter la réalité d'une voie perdue ? Il nous a fallu tout recommencer à zéro, créer nos propres iconographies sonores. C'est l'itinéraire de cette aventure que nous allons suivre. Dans un petit studio d'Amsterdam, les premiers essais ont lieu dans une sorte de clandestinité. L'équipe de base est très réduite. Discrètement, une petite caméra garde la trace de cette première démarche. Le sens de la scène, c'est une éclipse du soleil. Il fait tout noir. On est devant le roi. Le roi d'Espagne. Et le roi d'Espagne demande à Paré Lélie de chanter pour écarter les ténèbres. Qui est là ? Le roi d'Espagne a dit qu'il a dit quelque chose qui va faire le soleil venir. Voilà. Et il chante pour faire revenir et revenir le soleil. Nous avons choisi la voix du chanteur américain, Directly Regging, pour son humanité, sa flexibilité et la qualité unique de son émotion. Aujourd'hui, le pari qui nous tente et que nous envisageons depuis quelques mois s'impose avec évidence. La solution la plus folle devient la seule possible et donc la plus sage. In the end, you guys could use a soprano with a really unusual voice. That might work. You know what I mean? No. You know what a really unusual voice. Sinon, une femme avec une grande tessiture, je ferais peut-être la faire toute seule, elle, toute seule. Voilà. Without the best. Without the best. Si ça ne marche pas. Si ça ne marche pas. Mais je ne cherche pas ça. Je préférerais très nettement faire cette expérience-ci. C'est d'avoir une voix d'homme et une voix de femme. Ça c'est la base. Mais c'est très risqué ce qu'on entreprend. Mais on croit que ça va marcher. Nous cherchons la voix féminine. Qui va avec ? Qui va avec la vôtre. La vôtre c'est la base. Ce qu'il y a à chercher maintenant, c'est la voix de femme. Le plus voisin possible. Quelques semaines plus tard, la voix de Derek Liregging est la seule base de travail que nous possédons actuellement. Cette voix est le terreur de celle que nous voulons recréer. Nous tentons de la marier avec celle d'Eva Malas Godlewska. Il nous a semblé déceler entre ces deux voix quelques similitudes. Jean-Claude Gabrel, ingénieur de son et musicologue. C'est chez lui, dans son studio en Suisse, que va se concrétiser la véritable aventure. Il faut vouloir s'engager dans une histoire comme ça. On enregistre. Pour arriver à couvrir les trois octaves et demi de la voix de Farinelli, performances qu'aucun chanteur n'est plus capable d'accomplir, nous allons créer des relais entre les deux voix. La féminine chantant les parties aiguës, la masculine assurant les graves. Les voix sont ensemble, déjà maintenant, sans avoir fait de montage et de coupure, que ce sont des voix qui se marient. Il y a déjà un très bon point. Donc du point de vue vibrato et tout, ça marche pas mal. Maintenant, évidemment, c'est un boulot de fou. Les solutions modernes, à l'heure actuelle, c'est de soit prendre une soprano, une voix de femme, ce qui a été fait dans la plupart des cas, surtout dans l'époque qui a précédé la grande vogue du baroque, entre guillemets. Et puis, il y a eu la vogue du baroque avec le phénomène du contre-ténor et du falsettiste qui a suscité pas mal de controverses, dont on se souvient certainement. Mais effectivement, on arrive toujours à quelque chose d'un peu imparfait. Et puis finalement, on s'est dit que, malgré tout, on voulait encore quelque chose de plus inouï, dans le sens premier du terme. Et Gérard Corbio et moi, on s'est mis d'accord sur une formule tout à fait nouvelle et inédite, mais possible uniquement justement du point de vue technique, c'est-à-dire que ça, on ne pourrait pas le faire sur scène. C'est qu'on va utiliser donc une voix de falsettiste mâle et puis une voix de femme pour tout le registre aigu, puisqu'on sait que Farinelli allait jusqu'au contre-toute. Tout est à présent fin prêt pour les enregistrements. Christophe Rousset et son orchestre des talents lyriques se sont joints à l'aventure. Un disque sera enregistré pour la firme Ovidis, qui produit en même temps la musique originale du film. Les talents lyriques jouent sur des instruments anciens. Et Christophe Rousset a mis au point une interprétation originale afin d'associer les impératifs historiques aux demandes de la mise en scène. Sous-titrage Société Radio-Canada On a eu la chance d'avoir des rêques qui avaient ce timbre, disons, qui est très fruité, appelons ça comme ça. Et là, il a ce grain un petit peu blanc d'enfant et tout ça. Et ça, je trouve assez fantastique. Il a ce joli, je dirais, joli petit son qui ressemble un peu à du clavecin, qui est très fruité, où il y a beaucoup d'harmonie. C'est quelqu'un qui génère énormément d'harmonie. Sous-titrage Société Radio-Canada La voix de la soprano a une dynamique assez extraordinaire. Donc, on peut dire ça, c'est une grande voix qui peut diminuer sa voix jusqu'à un certain stade. Donc, son travail à elle, c'est de s'approcher de cette possibilité d'être très rapide dans les traits les plus virtuoses et de ne pas laisser aller sa voix trop loin pour se rapprocher le plus possible de celle de Derek. Mais elle ne peut pas le faire quand même. Il y a des limites, elle fait un maximum. Et moi, par exemple, je dois compresser sa voix de manière à ce que déjà, au niveau, disons, du langage, de la dynamique, elle se rapproche le plus de vos raisons. Quel chemin parcouru ! Il y a à peine deux mois, nous entreprenions un long travail de laboratoire. Sur les échantillons de ces deux voies, pris comme cobaye, des essais de modifications étaient tentés afin de trouver les talons de la troisième voie, celle de Farinelli. Modification des voies. Ajustement des timbres. Rapprochement des écarts. Malgré les prouesses de la technique, les voix résistaient. On entendait toujours deux voix. Enfin, la dualité céda du terrain. Une autre voix, unique et différente, semblait se laisser entrevoir. Ce que j'aime bien, c'est les paris avec des gens qui sont un peu fous, qui prennent des risques parce qu'aujourd'hui, tout est tellement contrôlé, pépère, peinard. Alors évidemment, c'est vrai, d'enregistrer 25 musiciens avec deux microphones omnidirectionnels, je fais ça assez souvent. Je me suis prouvé à moi-même que j'arrive à le faire assez bien. Alors bon, de temps en temps, il faut aller dans des histoires où on n'a plus aucune prise avec la Terre.